... Voici l'un des éléments de la biche qui a été scanné et qui va nous servir à faire la prise d'empreintes par la suite. Alors là, on a la tête, le corps et les quatre pattes avec ses oreilles. Avec une première application et ensuite, il y aura une seconde couche. C'est des couches successives, de l'ordre de trois à quatre passages à peu près. Alors ça, c'est la prise d'empreintes. Voilà. Là, on a déjà la membrane qui a été faite. Là, on est sur les prises d'empreintes. On a nos petites clés. Et là-dessus, on va venir faire notre chape. Directement le plâtre qui est sur le silicone. Là, c'est de la cisale. C'est pour réduire la chape. Pour éviter toute déformation. Et voilà, il est fabriqué. Donc là, on va passer l'étape du démoulage. Là, on va découper les deux premières couches qu'on a passées, les deux premières véhicules qu'on a passées sur notre modèle. Et là, on découpe la membrane entre les deux. Et voilà l'original dessous. On démoule tout simplement notre membrane souple. On va voir apparaître le modèle. Et notre membrane souple, on vient la repositionner dans notre chape. On voit bien, je remets les petites clés dans mon moule. Ça, c'est la première étape de la fournée. On prépare du ciment qu'on va couler à l'intérieur du moule et qui va prendre la place du modèle. Là, on ne gratte pas, on reprend à partir d'ici. Là, oui. Il faudrait... Ici, oui. Ici. Un noyau, c'est une sorte de ciment qui est réfractaire et qui est un petit peu poreux. Donc, le tirage d'épaisseur, ça consiste à créer l'épaisseur de cire, donc de bronze, qu'on aura au final. ... 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